Le Livre du Ciel, tome 9, 24 février 1910 Difficulté de Louisa à manifester son intérieur à son confesseur Ce matin à la communion, je me plaignais à Jésus de ne plus être capable de manifester mon état à celui à qui je dois le faire. Oui, souvent quand je me sens remplie de Jésus, j'ai le sentiment de le toucher partout. Même en me touchant moi-même, je touche Jésus. Mais je ne sais pas comment en parler. Je voudrais pouvoir me perdre en Jésus, dans le silence le plus strict. Et quand on me presse de parler de cela, quels efforts je dois y mettre. Je me sens comme un enfant qui a beaucoup sommeil et qu'on veut réveiller de force. Il fait des histoires. Je disais donc à Jésus, « Tu m'as départi de tout, de tes souffrances, de tes faveurs, de ta voix harmonieuse, douce et suave. Je ne me reconnais plus dans ce que je suis devenue. Si tu me fais comprendre quelque chose, c'est tellement dans les profondeurs de mon être que ça n'arrive pas à monter à la surface. Dis-moi, ma vie, que dois-je faire ? » Il me répondit, « Ma fille, si tu me possèdes, tu possèdes tout et cela te suffit. Si tu te sens rempli de moi, c'est signe que je te garde dans la maison de ma divinité. Si une riche personne admet un pauvre chez elle, elle lui donne tout ce qui lui est nécessaire, même si elle ne lui parle pas tout le temps ou ne le caresse pas. Autrement, ce serait un déshonneur pour elle. Et ne suis-je pas plus que cette personne riche ? Par conséquent, calme-toi et essaye de manifester ce que tu peux à ton confesseur. Pour le reste, abandonne tout à mes soins. » Sous-titrage Société Radio-Canada